— La gestion des connaissances, donc, comme il est écrit, là, c'est un peu développer les aspects cognitifs d'une organisation. Alors on n'a pas l'habitude de parler d'organisation cognitive. Ça viendra peut-être. Mais on peut dire qu'une organisation qui sait, donc qui a des connaissances et qui sait ce qu'elle sait, une entreprise qui comprend, eh bien c'est une organisation créative, donc qui va s'imposer sur le marché ou du moins... Enfin en tout cas qui va atteindre ses objectifs. Alors en fait, la gestion des connaissances, elle a plusieurs attendus. D'abord, il faut voir que tout va tourner autour de ce qu'on appelle le patrimoine de connaissances. Alors cette notion de patrimoine de connaissances, du moins quand j'ai commencé ces recherches, eh bien elle était extrêmement décriée en disant « ça n'existe pas, il y a du patrimoine informationnel, du patrimoine mobilier, du patrimoine humain, mais le patrimoine de connaissances, c'est une vue de l'esprit et ça n'existe pas ». Bon, on verra dans le développement du cours qu'il y a une vraie notion de patrimoine de connaissances et que cette notion intuitive qu'on a, effectivement, bon personnellement, chacun détient un patrimoine de connaissances, eh bien une organisation, une entreprise, une société détient aussi un patrimoine de connaissances. D'ailleurs, l'UNESCO développe le patrimoine mondial de connaissances, qui sont plutôt des savoirs traditionnels, ou des traditions, on va dire, et c'est reconnu comme un bien intangible de l'humanité, de la même façon qu'il y a le patrimoine mondial, architectural, au sein de l'UNESCO. Donc l'idée, c'est qu'on va tourner toujours autour de ce patrimoine de connaissances pour le développer et le valoriser au sens le plus général. Alors ça demande, en gros, trois choses. La première, c'est de le capitaliser. C'est-à-dire que ce patrimoine de connaissances, bien sûr, c'est pour ça qu'il est problématique, on ne le voit pas. Il est souvent dans la tête des gens, il est dans les documents, il circule partout et on ne voit rien. Donc le problème, c'est qu'il faut pouvoir le rendre un peu visible, d'une manière ou d'une autre, au moins sa structure, au moins comme on l'a vu dans l'exemple, sa cartographie. Alors la carte, ce n'est pas parce qu'on voit une carte qu'on voit le territoire. Vous savez que la carte n'est pas le territoire, mais ça en donne une idée quand même. Et ça nous permet de nous promener sur ce territoire. Donc il faut avoir une bonne idée de ce qu'est notre capital de connaissances. Et c'est ce qu'on appelle la capitalisation des connaissances. Donc savoir d'où l'on vient et où l'on est, parce que c'est nécessaire pour savoir où on va. C'est-à-dire quelles sont les compétences. Alors vous allez voir souvent, j'utilise connaissances, savoir, savoir-faire, compétences. Ce n'est pas vraiment des synonymes. Il y a des débats infinis là-dessus. Mais bon, dans un premier temps, on va supposer que tout ça, c'est synonyme. D'autant plus que si on traduit en anglais, connaissances et savoir, il n'y a qu'un seul mot. En fait, par rapport aux Anglais, les Anglais, ils ont le mot knowledge. Et nous, on a trois mots pour dire ça. On a connaissance, savoir et le knowledge. Parce que maintenant, on parle du knowledge. Est-ce que tu as un plan K ? Et vous allez voir, souvent, knowledge, moi, j'appelle ça K. Donc on a trois mots pour dire la même chose. Ce n'est pas vraiment la même chose, mais on ne va pas débattre là-dessus. C'est plus philosophique qu'opératoire. Donc, définir les compétences clés dont j'ai besoin et vérifier, justement, que je ne les perds pas, que je les capitalise, que je les ai bien préservées. Ça, c'est la première action. C'est la capitalisation des connaissances. La deuxième, bien sûr, c'est le partage des connaissances. C'est-à-dire qu'on ne peut plus... Alors, souvent, enfin, chaque fois que j'en parle, les gens disent, mais les gens ne veulent pas partager, parce que s'ils partagent de la connaissance, ils perdent leur pouvoir. Knowledge is power. Eh bien, ça, c'est faux, quoi. C'est-à-dire, nous, en gestion des connaissances, on dit knowledge shared is knowledge squared. C'est-à-dire que la connaissance partagée, elle est mise au carré. C'est-à-dire qu'elle est démultipliée. Et donc, ce n'est pas parce que je donne ma connaissance que je la perds. Ça, ce n'est pas vrai. C'est ce qu'on appelle un bien non-rival, d'ailleurs, en économie de la connaissance. Donc, l'idée, c'est que la connaissance, elle doit être collective. Que plus elle est collective, plus on est performant. Et donc, un expert plus un expert plus un expert, ça ne fait pas une intelligence collective. Il faut qu'il communique, etc., etc. Et donc, il faut partager cette connaissance. Et pour là, il y a plein de dispositifs possibles, technologiques, pas technologiques, sociaux, ou semi-sociaux, sociotechniques, comme on a l'habitude de dire, qui permettent de passer de l'intelligence individuelle à l'intelligence collective. Donc, c'est ça qui est important. Et puis, le troisième, attendu, bien sûr, c'est la création, c'est l'innovation. C'est-à-dire qu'il faut évoluer. Une connaissance, elle n'est pas figée. Surtout, maintenant, on met beaucoup l'accent sur l'évolution des connaissances, sur l'innovation. Donc, c'est comme ça que, maintenant, avance l'économie, mais aussi le monde. En général, il faut savoir créer, évoluer, innover pour survivre. Alors, ça, c'est donc les trois attendus fondamentaux de la gestion des connaissances, capitaliser, partager et créer. Alors, maintenant, regardez dans les plans stratégiques des entreprises si ces trois items sont retenus, mis en avant, etc., dans la stratégie de l'entreprise. Force est de constater que ça n'est pas souvent le cas. Alors, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est où sont ces connaissances. Alors, on a l'habitude, en gestion des connaissances, de considérer deux types de connaissances qui forment le patrimoine de connaissances. Alors, il y a ce qu'on appelle les connaissances explicites. Celles-là, on a tendance à les confondre avec les informations. C'est des connaissances qui sont exprimées sous forme d'informations. et elles sont dans le patrimoine informationnel de l'organisation, de l'entreprise, dans les systèmes d'information. Et donc, beaucoup de gens disent, ben, moi, j'ai conservé mes connaissances parce qu'on a écrit une base de données ou parce que les gens ont écrit des documents et puis vous pouvez trouver les documents comme ça. Bien sûr, c'est pas faux, mais c'est qu'une partie du problème. et la proportion du problème, c'est combien qu'on a résolu lorsqu'on a traduit des connaissances sous forme explicite ? Eh bien, c'est 20% du problème. Je pose souvent la question, d'après vous, quelle est la partie tacite et la partie non écrite ? Eh bien, la plupart des gens disent, ben, c'est 80% de non écrit et 20% d'écrit, de codifié, comme on dit. Donc, la partie connaissances explicites, c'est une partie, effectivement, extrêmement importante, très développée dans les sociétés, les organisations, les entreprises, les sociétés en général. Mais la part belle reste à ce qu'on appelle les connaissances tacites. Et en plus, les connaissances tacites, c'est pas ce qu'on a, nous, dans la tête, c'est ce qu'on a, nous, et qu'on partage avec les autres, dans les réseaux. Donc, dans les réseaux de connaissances, les réseaux sociaux, puisque c'est assez à la mode ces derniers temps. Donc, on partage. Alors, le problème, c'est que souvent, dans certains réseaux sociaux, on partage pas vraiment de connaissances, mais quelques informations et encore. Mais bon, en général, dans ce qu'on appelle les communautés de savoir, les communautés de pratique, on échange des connaissances, et c'est souvent sous forme tacite. Donc, vous voyez, capitaliser, partager, créer, mais il faut jouer sur deux leviers. Ça, je crois que j'en ai déjà parlé. Un levier de connaissances explicites et un levier plus important de connaissances tacites. Voilà. Alors ça, je pense que ça donne un bon cadre pour la gestion des connaissances. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment on peut approcher ça de manière un peu plus opérationnelle. de manière un peu plus opérationnelle. Merci.